Musique Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit Amen Frères et Sœurs, pour cet après-midi, je vous propose tranquillement dans la chaleur du printemps de faire un petit itinéraire tout à fait personnel comme une promenade en forêt, vous voyez la forêt est belle mais il y a autant de promenades dans cette forêt de faire un petit itinéraire dans cet ouvrage le dernier livre du Père Joseph-Marie qui est intitulé Joseph de Nazareth je crois en effet que, vous avez vu, c'est copieux, il y a 400 pages vous n'êtes pas obligé de le lire d'ici ce soir je crois que ça pourrait être intéressant de partager quelques lectures que j'ai pu faire ou quelques lumières que j'ai pu récolter et que je voudrais mettre en valeur encore une fois, c'est une promenade je ne prétends pas à l'exhaustivité scientifique je ne vous dis pas que je vais vous faire un résumé du livre je ne fais pas du tout un résumé du livre je voudrais juste vous le présenter comme on parle à des amis d'une lecture qui nous a enchanté vous voyez, rien de plus et je constate que dès l'ouverture le Père Joseph-Marie nous donne en partage une citation de Bossuet l'église n'a rien de plus illustre que Saint Joseph parce qu'elle n'a rien de plus caché je crois que le ton est donné la question qu'on peut se poser on se la pose régulièrement c'est de savoir mais qu'est-ce qu'on va bien pouvoir dire sur Saint Joseph y a-t-il vraiment quelque chose à dire sur Saint Joseph enfin, nous en avons tous entendu des questions comme celle-là et on est dans l'ordre de l'évidence de l'amour bien sûr qu'il y a des raisonnements et il y en a plein le livre des raisonnements théologiques spirituels et scripturaires magnifiques mais c'est d'abord une évidence l'évidence de l'amour Saint Joseph fait partie des trésors les plus précieux que le Seigneur nous a donnés qu'il nous a préparés de toute éternité et la définition d'un trésor c'est d'être caché c'est d'être caché et il faut se mettre en quête pour le trouver et chacun a son itinéraire vers la perle précieuse et je cite aussi je relève aussi cette citation non seulement parce qu'elle donne le ton mais parce qu'elle nous permet de comprendre l'esprit de cette écriture je prends n'importe quel chapitre au hasard comme ça ils sont tous structurés de la même manière vous avez au début une citation là c'était beau sué là sur ce que je tombe c'est sur Saint Ambroise grand-père de l'Occident enfin père éminent de l'Occident et puis il y a le développement du chapitre et à la fin du chapitre ça se termine toujours par un beau texte une belle prière une méditation remarquable vous voyez tout ça ça crée l'ambiance de la lecture bien sûr il y a des choses qui sont rigoureuses nous savons tous quel théologien et quel philosophe est le père Joseph-Marie mais nous connaissons aussi son style c'est d'abord un homme de prière c'est la vie spirituelle qui mène ce livre donc on apprend on apprend beaucoup de choses en lisant ce livre parce qu'il a beaucoup lu et parce qu'il nous partage ses lectures mais on apprend aussi de la meilleure manière d'apprendre et qui est de prier ensemble c'est la prière qui nous éclaire et donc ça nous montre bien que quand il s'agit de Saint Joseph il s'agit d'un mystère il s'agit d'entrer dans un mystère et donc il faut faire silence et c'est vrai que l'évangile ne nous donne pas de paroles qu'aurait prononcée Saint Joseph l'évangile ne nous rapporte pas de conversations qui auraient été échangées entre Marie et Joseph on aurait bien aimé être une petite souris ou une petite mouche dans la cuisine de Nazareth pour connaître un peu les conversations de table par exemple il n'y en a pas mais si on se met à l'écoute on peut entendre beaucoup de choses parce que comme on dit c'est d'abord le langage de l'amour il y a beaucoup de choses qui se disent dans les silences de l'amour et ensuite et bien parce que ça nous rappelle que Joseph Marie Marie et Joseph ne sont pas présentés comme ceux qui se donnent à Dieu tous les saints se sont donnés à Dieu c'est le moteur de la vie spirituelle c'est le moteur de la sainteté que de se donner à Dieu mais Marie et Joseph sont ceux à qui Dieu a été donné enfin vous y pensez ça comme définition c'est quand même sublime qui est saint Joseph c'est celui à qui on a donné le bon Dieu c'est fou c'est complètement fou vous voyez alors qu'est-ce que vous voulez faire des discours quand on vous donne le bon Dieu vous n'allez pas péroré vous êtes en adoration vous voyez et donc il ne faut pas s'étonner de ce silence de saint Joseph mais et le livre vous voyez tiens je tombe exactement juste sur le milieu du livre il y a deux parties distinctes dans ce livre une qui avait été déjà été publiée sous une autre forme et la seconde partie qui est entièrement nouvelle et cette seconde partie est importante en ce sens qu'elle place les béatitudes au coeur de la vie de Nazareth ça c'est c'est la grande la grande clé de vous route de ce livre et donc de l'itinéraire du père Joseph-Marie c'est de reconnaître dans les béatitudes la charte de la vie à Nazareth les béatitudes on le sait c'est la charte de la vie chrétienne donc c'est la charte de vie dans l'église et donc il faut reconnaître que réfléchir sur ce qu'est la vie dans l'église c'est d'abord réfléchir sur ce qu'a pu être la vie à Nazareth mais ça n'a l'air de rien ce que je dis là mais c'est une véritable révolution théologique et je pèse mes mots parce que ce ne sont pas les miens donc c'est facile de le reconnaître quand les autres le disent mais c'est aussi une des vertus de ce livre que de savoir trouver les pépites chez les bons auteurs il y a de nombreuses citations non seulement les citations liminaires et conclusives que j'ai signalées mais tout le long du récit tout le long de la réflexion le père Joseph-Marie nous partage ses lectures et les pépites qu'il a trouvées et notamment celle-ci qui est dans le premier chapitre et qui est de Benoît XVI écoutez je vous la lis je ne sais pas si je lirai toutes celles que j'ai relevées mais puisque j'en suis au début j'ai encore du courage l'église ou c'est vous qui avez encore de la patience je ne sais pas dans quel sens l'église ne peut croître et prospérer si elle ignore que ses racines cachées plongent dans l'atmosphère de Nazareth et Benoît XVI l'église ne pourra pas croître si elle oublie que ses racines sont à Nazareth car travailler avec Jésus travailleur s'immerger dans Nazareth devient le point de départ d'une nouvelle conception de l'église pauvre et humble une église famille une église nazaréenne Nazareth récèle un message permanent pour l'église ce n'est ni dans le temple ni même sur la montagne sainte que commence la nouvelle alliance mais dans la masure de la Vierge dans la maison de l'ouvrier en un lieu oublié de la Galilée des païens dont personne n'attendait quelque chose de bon et cette conclusion magnifique c'est toujours en revenant à ce point de départ que l'église doit se régénérer et c'est Benoît XVI qui parle vous voyez c'est toujours en revenant à ce point de départ que l'église doit se régénérer on est dans un temps où l'église est en crise et le pape Benoît XVI nous montre la direction revenez à Nazareth vous saurez revivifier l'église vous saurez la redécouvrir comme une famille vous saurez la redécouvrir comme étant pauvre et humble mais vous voyez le paragraphe du milieu c'est ni dans le temple ni sur la montagne sainte que commence la nouvelle alliance mais dans la mesure masure de la Vierge dans l'atelier du charpentier ce qui atteste bien entre guillemets la thèse du père Joseph-Marie qui place les béatitudes au cœur de la vie de Nazareth les béatitudes qui nous ont été données sur la montagne sainte c'est le serment sur la montagne et Benoît XVI nous dit mais c'est pas là que ça commence si vous voulez savoir d'où viennent les béatitudes allez à Nazareth donc vous voyez on est dans ce grand mouvement spirituel dans l'église de notre siècle ou de notre millénaire parce qu'après tout on est au troisième millénaire que nous introduit le père Joseph-Marie et il nous dit et bien il y a les évangiles de l'enfance ils ne sont pas racontés il y a très peu d'éléments et nous en souffrons notre curiosité n'est pas d'aujourd'hui vous savez l'existence des évangiles apocryphes si on a écrit les évangiles apocryphes qui sont de différents statuts les uns ou les autres je ne vais pas les présenter maintenant mais en gros c'est quand même de la littérature de piété c'est à dire c'est de la littérature qui cherche à combler un vide on veut savoir ce qui s'est passé à Nazareth alors on raconte ces histoires qui se transmettent ces légendes qui illustrent ce qu'on a pu percevoir de la vie à Nazareth mais donc cette vie à Nazareth prépare la vie évangélique c'est à dire que tout ce qu'on doit vivre tout le programme des évangiles qui finalement conduit au Golgotha et au jardin de la résurrection ne peut être vécu ne peut être compris si on fait l'impasse de la vie à Nazareth donc il faut y retourner il faut y revenir et se souvenir et là c'est moi qui parle mais je ne crois pas trahir la pensée du Père Joseph-Marie il n'y a en réalité qu'un seul évangile c'est l'évangile de l'enfance c'est l'évangile de l'enfant tant il est vrai que Jésus tout au long de l'évangile place l'enfant au milieu l'enfant qu'il est lui-même l'innocent qu'il est lui-même l'agneau qu'il est lui-même donc il n'y a qu'un seul évangile et ses racines sont à Nazareth où on nous dit qu'il est le fils du charpentier c'est quelque chose qui est très important de dire qu'il est le fils du charpentier ce n'est pas anecdotique la preuve c'est que les quatre évangiles redonnent ce titre à Jésus il est le fils de David et il est le fils de Joseph les quatre évangiles veulent que nous connaissions Jésus sous ce double vocable et donc ce livre est finalement la lecture d'un itinéraire partagé de quelqu'un qui veut connaître Jésus vous voyez le titre c'est Joseph de Nazareth mais en filigrane de ce titre en filigrane de cet itinéraire on voit un cœur passionné par Jésus de Nazareth vous voyez ni l'un ni l'autre ne porte le titre de noblesse c'est Joseph de Bethléem c'est Jésus de Bethléem c'est Jésus fils de David mais il veut qu'on se reconnaisse qu'on le se faire reconnaître pardon dans cette filiation avec Saint Joseph et donc chercher à la racine chercher dans la vie à Nazareth c'est chercher à connaître Saint Joseph et chercher à connaître Saint Joseph c'est ce qui nous permettra de mieux connaître Jésus-Christ et cela évidemment est un grand voyage qui est celui de la paternité qui est celui de la filiation parce que eh bien Saint Joseph est d'abord père mais vous voyez quand je dis que c'est un cœur qui cherche à connaître Jésus un cœur passionné par Jésus de Nazareth et qui rencontre Joseph de Nazareth comme celui qui est peut-être l'un des deux cœurs les mieux placés pour nous faire connaître Jésus je parle bien d'un cœur et pas d'un cerveau mais ça nous savons que le père Joseph-Marie a un cerveau ça je crois que personne n'a d'inquiétude sur cette question là mais je mets ça en avant parce que justement on va retrouver dans cet ouvrage tel qu'il est construit les nombreux auteurs qu'il a fréquentés les nombreuses lectures et il les donne avec son cœur vous voyez c'est pas un prof on sait bien que c'est un prof on sait très bien quel est son niveau intellectuel mais c'est pas ce visage là que vous allez trouver dans le livre c'est un livre de maturité vous comprenez c'est toute une vie avec Saint Joseph qui se donne c'est la recherche de toute une vie la quête de toute une vie qui se donne en partage ici et donc plutôt qu'un professeur je dirais plutôt c'est un maître et c'est un maître qui ressemble beaucoup à son sujet et je crois que ça n'est pas pour rien dans le plaisir que nous retirons de cette lecture parce que vous voyez je pourrais mais vous êtes trop loin je pourrais pas vous montrer cet écrit trop petit mais je pourrais vous montrer des pages et vous verrez que les blocs de citations sont bien détachés du reste du texte c'est à dire on voit qu'il y a beaucoup beaucoup de citations il y a beaucoup beaucoup de paragraphes qu'il a pris chez des auteurs et qu'il les a mis ensemble et c'est pour ça que je dis que l'auteur et son sujet se ressemblent essayez de faire parler Saint Joseph Tintin il est dans le silence j'ai envie de dire essayez de faire parler le Père Joseph Marie il se cache derrière les auteurs vous arriverez avec beaucoup de peine à le débusquer alors moi qu'il est un peu fréquenté après 30 ans de vie communautaire on commence un peu à connaître l'animal vous comprenez j'ai repéré deux trois petites choses mais ce que je veux dire est quand même très sincère c'est à dire que il dit ah vous savez Saint Ambroise a dit ça ah ben vous savez Saint Jean-Eude a dit ça mais qui est-ce qui a l'idée de rapprocher Saint Ambroise et Saint Jean-Eude et qui est-ce qui a l'idée de mettre ces deux textes l'un derrière l'autre c'est lui mais il ne le dit pas vous voyez et le lecteur est pris dans la lecture parce qu'il faut s'imaginer qu'il est là il passe l'après-midi avec nous et on se promène dans sa bibliothèque personnelle vous voyez et il nous dit oh dans ce bouquin Saint Ambroise il dit un truc sur Saint Joseph mais il ne prend pas le bouquin d'après il va chercher en face et il nous dit oh vous savez Saint Jean-Eude il a écrit ici un texte magnifique et nous parce qu'on est là on écoute qu'est-ce qu'on fait d'un maître on accueille son enseignement nous on accueille le premier texte on accueille le second texte et on fait waouh mais ça me donne une super idée vous voyez je crois que c'est l'art des grands pédagogues c'est celui de faire croire à ceux qui les écoutent qui sont intelligents et moi ça a très très bien marché avec moi vous voyez que par le choix des textes par leur présentation mais dans l'ordre mais aussi dans le rapprochement qu'il fait on a l'impression que ça vient tout seul on a l'impression que les lumières sont là comme des évidences mais en réalité elles ont été préparées par des années des années de prière d'études de maturation c'est à dire qu'on a là essentiellement le partage d'un homme de prière à propos d'un homme de prière parce que Saint Joseph aussi était un grand savant vous le savez on en a parlé d'autres années mais les charpentiers c'était l'élite intellectuelle c'était parmi les artisans les plus doués c'était disons du niveau des ingénieurs pour ce qu'on pourrait dire aujourd'hui mais parmi les rabbins c'était les plus doués il y a des citations qui sont reprises là-dedans vous verrez où les rabbins cherchent des problèmes théologiques et puis ils n'y arrivent pas ils discutent entre eux puis ils n'y arrivent pas alors il y en a un qui s'exclame est-ce que quelqu'un ne pourrait pas aller chercher un charpentier qui nous tire d'affaires vous voyez c'est pas pour refaire la toiture c'est pour résoudre un problème théologique donc vous voyez Saint Joseph qui présenterait Saint Joseph comme un grand intellectuel mais c'est ce qu'il était et c'est de la même chose je crois c'est de la même veine et c'est peut-être pour ça que le Père Joseph-Marie l'a si bien compris c'est qu'il se ressemble en beaucoup d'aspects en tout cas dans cette démarche de la vie intellectuelle qui n'est pas dissociée de la vie contemplative et c'est un moine et ça non plus ça n'est pas rien c'est un moine qui nous écrit c'est-à-dire quelqu'un qui vit dans le silence je ne sais pas si vous vous souvenez il n'y a pas très longtemps enfin je ne dis pas très longtemps mais quand on est vieux tout semble hier mais il y a quelques années il y a un film qui est sorti qui s'appelait Le silence ou Le grand silence ou je ne sais plus quoi vous vous souvenez qui a été filmé à la Chartreuse pendant plusieurs saisons et beaucoup de gens allaient voir ce film en disant mais il n'y a rien à voir il y a beaucoup de films qui s'agassaient et de gens qui allaient voir ce film et qui s'agassaient en disant oui bon on voit un moine qui scie du bois et puis après on voit un moine qui remplit un seau avec de l'eau qu'est-ce que je vais raconter ? il y a quelque chose dans la vie monastique qui échappe quand on est en dehors et c'est tout ce qui est insignifiant tout ce à quoi on ne pense pas tout ce qui est invisible tant qu'on reste à la superficialité bruyante de nos vies et il faut plonger dans le silence et ça prend du temps il faut beaucoup de temps pour faire un moine et je crois que ça n'est pas rien il y a eu beaucoup d'ouvrages savants sur Saint Joseph il y a eu beaucoup d'ouvrages de piété sur Saint Joseph voilà un livre qui a été mûri dans le silence le silence où habite Saint Joseph vous voyez ça fait une tonalité particulière également mais je m'arrête là parce que si le Père Joseph-Marie entend que j'ai parlé plus de lui que de Saint Joseph il va se fâcher mais je crois quand même que ce que je dis là est important parce que ça fait aussi partie des caractéristiques qui font que ce livre vous pouvez le conseiller à tous vos amis vous voyez parce que où qu'on en soit dans sa recherche spirituelle ou dans son travail intellectuel ou dans sa Lectio Divina on trouvera quelque chose à sa portée il y a vraiment cette richesse de sa personnalité de son itinéraire personnel font que ça devient accessible pour beaucoup de recherches que nous pouvons avoir ou nos amis peuvent avoir et donc on arrive au seuil des béatitudes ces béatitudes qui ont été mûries à Nazareth qui ont été vécues d'abord à Nazareth et la première des béatitudes vous savez c'est la béatitude de la pauvreté les pauvres de cœur je m'y arrête sans m'y arrêter parce que j'ai eu envie de m'arrêter à chaque page mais je vous l'ai dit je ne vous présenterai pas toute la table des matières je prends les points qui me semblent les plus saillants ou les plus originaux je soulignerai les choses qu'on ne trouve pas ailleurs que lui seul a dites ou a vues mais cette insistance sur la pauvreté me semble tout à fait lumineuse d'abord parce que les pauvres de cœur la pauvreté de cœur c'est le porche d'entrée dans les béatitudes c'est pas seulement la première des béatitudes c'est que si on n'a pas la pauvreté on ne peut pas rentrer dans la vie spirituelle on ne peut pas rentrer dans la vie de Nazareth et donc il y a ce qu'on appelle avec le mot hébreu les anawim mais c'est un mot que vous avez déjà entendu prononcer ici et puis le père Joseph-Marie prend le temps de l'expliquer de le mettre en situation c'est-à-dire tous ces pauvres qui sont à Dieu tous ces pauvres que Dieu aime tous ces pauvres qui réjouissent le cœur de Dieu c'est eux les habitants de Nazareth et c'est très chouette parce que le plus souvent nous nous disons ah ben ouf heureusement parce que moi je suis un pauvre et là dans cette méditation on est d'emblée rejoint on se dit mais j'ai mes chances la vie à suivre Saint Pierre à être grand comme Saint Jacques à être mystique comme Saint Jean à être ça nous semble parfois un peu difficile hors d'atteinte mais la pauvreté la vie à Nazareth la vie du quotidien c'est la nôtre c'est la nôtre simplement le père Joseph-Marie met bien en lumière que cette pauvreté est d'une très grande exigence et met à l'épreuve ce que nous appelons notre pauvreté car en vérité trop souvent nous confondons notre pauvreté avec nos limites et on se dit j'arrive pas ça réussit pas je suis pas assez fort j'ai pas le courage j'ai pas la persévérance mais ça c'est pas la pauvreté ça peut être le fruit de mes blessures ça peut être des limites ça peut être tout simplement ma nature mon tempérament qui s'est orienté comme ça ou que j'ai construit comme ci mais il y a une pauvreté qui est celle du Magnificat la Sainte Vierge vit à Nazareth et elle dit il s'est penché sur son humble servante il s'est penché sur ma pauvreté lui qui est doux et humble de coeur vous voyez c'est à dire que la pauvreté qu'est-ce que c'est c'est la définition des gens riches et c'est ça le paradoxe qu'est-ce que c'est qu'un pauvre qu'est-ce que c'est qu'un pauvre de coeur c'est quelqu'un qui n'a qu'une seule richesse le bon Dieu voilà l'affaire et donc le carême est presque fini mais il est encore temps pour nous de traverser ces pages de faire une halte à Nazareth auprès de Saint Joseph et de se dire mais je cherche à me désencombrer alors qu'en réalité dans nos manières de nous désencombrer il y a souvent une façon de nous encombrer davantage de nous encombrer de nouvelles perfections de nous encombrer de nouvelles réalisations de nouveaux accomplissements mais en réalité pour rentrer à Nazareth pour rentrer dans la vie de l'évangile il ne faut aucun accomplissement il ne faut aucun réalisation de perfection de perfection aucun entraînement surhumain il faut n'avoir que Dieu il faut ne vouloir que Dieu il faut que désirer il faut désirer Dieu Dieu et seulement Dieu c'est à dire il faut se mettre en vérité devant Dieu vous voyez c'est là qu'on peut faire l'épreuve nous avons tous le désir de Dieu sinon on ne serait pas là nous voulons tous avoir Dieu pour seule richesse on ne serait pas venu aujourd'hui si ce n'était pas le cas mais je ne sais pas si vous voyez mon auréole mais je n'en vois pas beaucoup dans l'assemblée non plus vous voyez ce désir là n'est pas suffisant il manque quelque chose et comment on peut vérifier ce qui nous manque en se mettant face à face à Dieu en se mettant à genoux devant le Saint Sacrement c'est là qu'on vérifie où on en est quand on est en vérité devant Dieu qu'est-ce qu'on ne veut pas lui donner dans quel jardin secret on ne veut pas qu'il rentre qu'est-ce qui coince qui fait que ça ne lui plaît pas que ça lui déplait qui fait qu'on n'est pas en vérité devant lui tout simplement vous voyez c'est ça qu'il faut lâcher et c'est ça qui fait que Joseph est le pauvre de cœur par excellence parce que lui il n'est que ce que Dieu lui demande d'être il ne fait que ce que Dieu lui demande de faire il ne vit que ce que Dieu lui demande de vivre alors que nous on se dit le bon Dieu me demande des choses je vais voir ce que je peux faire vous voyez l'approche on est un peu plus dans la négociation que dans l'abandon vous ne croyez pas et donc c'est ça le chemin de Nazareth c'est celui d'arrêter de la négociation et de se dire je ne m'appartiens pas et là c'est quelque chose que j'aime beaucoup dans son traitement de la pauvreté c'est de mettre en évidence à quel point Joseph appartient à quelqu'un d'autre que lui Joseph est celui qui appartient à Dieu Joseph est celui qui appartient à Marie son épouse vous voyez ça c'est une grande originalité là encore je fais une petite parenthèse mais vous ne m'en voudrez pas de dire mon admiration c'est qu'il se trouve que j'ai un peu lu moi aussi alors je peux comparer mes lectures avec celle-ci il y a des tas de livres magnifiques sur la Sainte Vierge et on vous parle de la Sainte Vierge à des longueurs de chapitres et on vous dit quelle femme abdirable elle est et puis à la fin le chapitre 76 on vous dit ah et puis Joseph était son époux vous voyez et c'est la même chose il y a des tas de livres superbes sur Saint Joseph Joseph travailleur Joseph père de famille Joseph fiancé Joseph lecteur de la Torah et puis le chapitre 84 on vous dit ah oui la Sainte Vierge était son épouse mais comment est-ce qu'on peut penser à Joseph sans Marie comment est-ce qu'on peut penser à Marie sans Joseph vous voyez on est dans l'ordre de l'impossibilité et cette évidence qui devrait sauter aux yeux fait partie des principes de l'itinéraire qu'a choisi de suivre le père Joseph Marie c'est-à-dire qu'on ne peut pas connaître Joseph si on ne connaît pas sa femme on ne peut pas connaître Marie si on ne connaît pas son époux et c'est d'autant plus vrai que vous voyez je ne sais pas moi quel exemple stupide je pourrais dire mais vous voyez un Roméo qui se dirait avec qui qui c'est que je vais marier est-ce que je vais marier Juliette est-ce que je vais marier Paulette est-ce que je vais marier Jeannette enfin vous voyez il peut se poser des questions il y a des avantages et des inconvénients partout il y en a une qui est gentille il y en a une qui est jolie il y en a une qui est riche enfin vous voyez on peut avoir des critères mais la relation entre Joseph et Marie elle n'est pas comme ça vous imaginez Joseph qui se met à dire je vais marier la Marie ou la Paulette ou la Ginette vous voyez ça ne peut pas ça ne peut pas être envisagé seulement c'est à dire qu'on est là dans une complémentarité une complémentarité retrouvée une complémentarité parfaite comme il n'y en avait pas eu depuis Adam et Ève enfin depuis les origines et encore que c'est un mauvais exemple puisque ça a mal tourné alors que Joseph et Marie c'est un bon ménage c'est à dire qu'on ne peut pas imaginer Joseph Joseph ne peut pas être lui-même sans Marie c'est ça la complémentarité et la Sainte Vierge ne peut pas être elle-même sans Joseph c'est ça la complémentarité et je crois que c'est une grande force de ce livre que de faire justice à cette complémentarité Joseph n'est pas Joseph sans Marie Marie n'est pas Marie sans Joseph quand bien même elle est l'Immaculée et tous les deux et l'un et l'autre sont les dépositaires du grand secret du grand mystère de l'incarnation rédemptrice l'ange est venu parler à Marie l'ange est venu parler à Joseph ils sont sur un pied d'égalité souvent on lit Matthieu 1 comme une espèce de rattrapage in extremis en disant oulala mais il ne va pas divorcer ne me dites pas qu'il va divorcer mais non il ne va pas divorcer en voyant un ange ce n'est pas ça du tout le père Joseph Marie remet bien ça en perspective dit non tous les deux étaient dans le secret de Dieu tous les deux étaient dans le secret de Dieu mais vous voyez et là le père Joseph Marie est un peu trop humble pour dire j'ai trouvé quelque chose d'assez extraordinaire alors il le dit en passant en douce c'est moi qui surligne au stabilo rose fluo rose parce que c'est romantique et oui parce que qu'est-ce qu'il dit dans cette description là il nous dit mais le mystère du salut c'est un mystère familial vous vous rendez compte à quel point ça change tout le mystère du salut c'est un mystère familial je ne dis pas que personne n'y avait jamais pensé parce que je vous l'ai dit tout à l'heure le père Joseph Marie s'amuse à dire oh c'est pas moi qui parle ce sont les grands auteurs moi je suis juste un lecteur vous voyez donc je ne dis pas que personne n'y avait jamais pensé mais personne ne l'a mis en lumière comme ça et je pense que c'est important de se remettre dans cette condition là parce que sinon on va risquer de faire une religion parmi d'autres un chemin de perfectionnement pour arriver au paradis un chemin d'accomplissement pour arriver à la zénitude du bien-être ah les saints ils se sentent bien c'est pas vrai les saints ils ne se sentent pas bien du tout ils sont tout à fait intranquilles ils sont brûlés par le désir de la charité mais bref c'est un mystère familial c'est-à-dire ça nous vient en famille ça se reçoit en famille ça se vit en famille ça fonde la famille ça transfigure la famille c'est ça le salut que Dieu veut et ça a toujours été le projet du bon Dieu le livre de la Genèse commence par une histoire de famille une famille à problème enfin une famille et l'évangile commence par une histoire de famille la sainte famille mais bon une famille vous voyez et donc je crois qu'il est temps qu'on redécouvre ça et qu'on arrête surtout dans ces temps où nous sommes soumis à l'adversité où nous sommes soumis au ridicule à la moquerie à la marginalisation il faut arrêter de se sentir seul frères et sœurs on ne devient pas saint tout seul on ne devient pas saint tout seul et ne laissons pas les courants de division qui sont en train d'agiter de secouer la barque de Saint-Pierre actuellement sous mode de persécution à l'extérieur ou sous mode de rivalité à l'intérieur parce que nous sommes une famille il ne faut pas qu'on se divise il faut qu'on se soutienne au contraire il faut qu'on se serre les coudes et ne nous laissons pas entraîner dans la dynamique du monde qui consiste à toujours pointer le doigt sur l'autre regarder ce qu'il a fait c'est abominable et regarder celle-ci c'est atroce plutôt nous dire mais comment est-ce que je fais pour que mon frère ne tombe pas mais ça serait une autre question ça serait une question familiale ça et celui qui souffre comment je fais pour qu'il souffre moins ou qu'il se sente aimé malgré sa souffrance ou qu'il se sente accompagné dans sa souffrance et casser la solitude vous voyez tout ce genre de questions qu'on peut mettre en oeuvre et qui ne sont pas l'objet de ce livre mais c'est bien ce que disait Benoît XVI si vous ne retournez pas à Nazareth si vous ne retournez pas dans la Sainte Famille comment vous allez répondre aux défis éthiques de notre temps on ne pourra pas on ne pourra pas et donc j'apprécie beaucoup quand le père Joseph Marie nous dit le mystère du salut c'est c'est un mystère familial c'est beau comme expression et donc on se dit si c'est un mystère familial ça veut dire on ne peut pas être heureux sans l'autre et même mieux notre bonheur c'est le bonheur de l'autre et ça change tout là aussi dans la définition de la sainteté qu'est-ce que c'est qu'être saint qu'est-ce que c'est que la béatitude éternelle c'est le bonheur de Jésus et qu'est-ce que c'est le bonheur de Jésus c'est qu'on soit on soit glorieux alors ça nous va bien mais vous comprenez c'est pas comme si je cherchais à acquérir des mérites suffisamment pour pouvoir entrer dans la gloire ce que je veux c'est que Jésus soit heureux ce que je veux c'est que Jésus soit heureux mais qu'est-ce qui rend Jésus heureux c'est que mes frères soient fils du Père que chacun de mes frères et sœurs accueille Dieu comme Père et donc qu'est-ce qui rend Jésus heureux que je lui amène des frères et des sœurs pour qu'il leur révèle le visage du Père et voyez comment petit à petit nous-mêmes on est en train de rentrer dans cette démarche d'effacement qui est la démarche de saint Joseph et au plus on se met au service de la sainteté des autres Joseph n'a jamais travaillé pour lui-même mais uniquement pour la joie de Jésus uniquement pour la joie de Marie au plus on s'enfonce soi-même dans la gloire de Dieu et donc excusez-moi et donc voyez réfléchir en disant le cœur de la sainte famille le cœur de l'évangile c'est les béatitudes béatitudes il faut juste se rappeler ce que ça veut dire c'est le bonheur ce que Dieu veut pour nous c'est le bonheur et qu'est-ce que c'est notre bonheur c'est d'apporter le bonheur aux autres à commencer par le bon Dieu alors ces béatitudes elles sont exprimées en Matthieu mais elles sont exprimées tout au long de l'Ancien Testament et c'est pourquoi il y a toute une grande partie d'enquêtes dans les écritures où le père Joseph-Marie reprend les psaumes il reprend la Torah et il guette il guette toutes les expressions heureux heureux est l'homme qui ne siège pas au conseil des méchants c'est comme ça que commence le psautier heureux il y a des tas d'appels au bonheur dans l'Ancien Testament et bien Joseph qui est juste les a lus les a connus mais surtout les a vécus et donc comment comprendre les béatitudes qu'enseigne Jésus si on n'est pas bien enraciné avec Joseph et à l'école de Joseph dans les béatitudes de l'Ancien Testament heureux qui se plaît dans la loi du Seigneur et la murmure jour et nuit heureux qui se plaît dans la loi du Seigneur et là vous commencez un peu à connaître la maison avec un esprit un rien taquin je casse aussitôt l'ambiance et je pose la question heureux qui se plaît dans la loi du Seigneur qui la murmure jour et nuit tiens mais on va faire un interrogatoire au hasard qui peut réciter les dix commandements pas forcément dans l'ordre ah oui mais quand même vous voyez il y a des choses comme ça où on comprend on comprend parce que ça nous est mis comme une évidence accessible vous voyez pas comme le fruit d'une réflexion d'un savant qui connaît les écritures non l'évidence de l'amour qui est exprimé par l'écriture est mise à notre portée et alors il y a des choses toutes simples qui se disent mais qu'est-ce que je connais par coeur du psautier est-ce qu'il y a des psaumes que je connais par coeur est-ce que qu'est-ce que je connais de la loi de Dieu et ce genre de questions peut nous amener à prendre des dispositions très pratiques et alors on se rendra compte que même si on n'est pas capable d'apprendre des pages entières on peut apprendre des versets quelques versets qui nous parlent qu'on a rencontrés au fil des dimanches ça va très très vite les lectures de la liturgie sont très riches et alors on fourbille son carquois de flèches de traits saillants de la parole de Dieu qui nous sert qui nous sert dans le combat spirituel qui nous sert qui nous sert dans la louange qui nous sert dans la détresse qui nous sert pour porter la consolation des tas de choses qui nous semblaient inaccessibles on se disait il y a que les grands saints qui savent parler à leurs frères il y a les grands saints qui savent lutter avec la parole de Dieu mais c'est pas compliqué du tout c'est pas compliqué du tout il faut mettre la parole de Dieu dans son coeur et sur ses lèvres donc vous voyez on n'est pas du tout dans la démarche même si c'est le fond parce que je vous l'ai dit c'est le fruit d'années d'études qui sont partagées ici mais on n'est pas du tout dans la démarche d'un prof qui charpente une architecture un plan mais qui nous dit alors on va essayer de comprendre comment Jésus a reçu de Joseph des éléments qu'il a pu formuler dans les béatitudes non non Joseph a vécu quelque chose qui a frappé l'enfant Jésus et qui l'a aidé à grandir à se structurer à se connaître lui-même et ce que Joseph a vécu désigne Jésus comme notre bonheur voilà c'est aussi simple que ça ce que Joseph a vécu désigne Jésus comme notre bonheur c'est pas compliqué le bonheur c'est Jésus voilà alors c'est les deux premières béatitudes pauvreté ça on l'a bien dit et douceur la pauvreté et la douceur doux et humble c'est quelqu'un qui est en vérité devant Dieu et devant ses frères celui qui est doux avec ses frères c'est parce qu'il est pauvre devant Dieu celui qui est doux avec ses frères c'est parce qu'il est en vérité devant Dieu souvent les autres nous énervent on est dans des conflits on est dans des rivalités on est dans des comment ça s'appelle maintenant là il faut que je me rajeunisse un peu mon vocabulaire parce que des clashes ah oui des clashes ah oui non mais il y a des mots qui expriment la violence de la chose oui mais qu'est-ce que c'est c'est un manque de douceur avec les frères donc c'est un manque de vérité devant Dieu ça veut dire que j'ai pas encore trouvé à me situer devant Dieu ah oui mais c'est l'autre qui a commencé oui je sais j'ai eu deux petites sœurs je sais que c'est l'autre qui a commencé mais c'est pas tellement la question c'est pas tellement la question se mettre dans la pauvreté qui est celle de Nazareth c'est pouvoir accueillir le frère même s'il est invivable même s'il est insupportable parce qu'on le regarde plus de la même manière parce que quand on s'est mis en vérité devant Dieu on peut voir l'autre devant Dieu on le voit pas devant soi ou contre soi on le voit devant Dieu ou Dieu en attente de ce fils si c'est quelqu'un qui s'est éloigné et alors alors on tombe sur un chapitre sublime je ne vais pas dire ça de tous les chapitres vous allez dire il a un titre très très beau c'est la passion de la sainteté du Père qu'est-ce que c'est bien trouvé la passion de la sainteté du Père on peut le dire autrement on le dit autrement dans la prière du Notre Père que ton nom soit sanctifié que ton nom est-ce qu'il y a une autre prière à faire que celle-là ben non c'est la preuve c'est que c'est Jésus qui nous le demande et il ne nous demande que ça que ton nom soit sanctifié la passion de la sainteté du Père c'est notre héritage si Dieu fait de nous ses fils c'est pour nous communiquer sa sainteté et que sont les fils sinon des gens zélés ou pour reprendre le sens de ce mot grec des gens jaloux de l'honneur de la gloire de leur père jaloux de la sainteté du Père mais jaloux ça ne veut pas dire je veux prendre un truc qui a mon voisin ça veut dire je veux que ce soit reconnu je veux que ce soit respecté je veux que ce soit manifesté la passion de la sainteté du Père ça veut dire je veux que la gloire de Dieu illumine tous les yeux tous les cœurs je veux que la gloire de Dieu illumine toute la création je veux que toute la création toute humanité soit transfigurée dans la gloire de Dieu et ça ça commence par la purification de son propre cœur parce que le premier obstacle c'est mon cœur divisé c'est mon cœur encombré et donc dans ce chapitre d'une manière peut-être qui étonnera certains d'entre vous le Père Joseph-Marie réfléchit sur les larmes le don des larmes mais aussi les larmes du repentir c'est ce qui purifie le cœur c'est ce qui nettoie le cœur et qui ouvre à la compassion si on n'a pas été capable de pleurer sur soi on pleurera difficilement sur le frère vous voyez il y a quelque chose là qui est encore je crois d'une actualité vraiment importante parce qu'on est beaucoup dans le compassionnel mais trop souvent dans le sentimentalisme on prétend avoir de la compassion et faire l'impasse de Jésus on prétend avoir de la compassion mais sans l'Esprit Saint ça ne marche pas pourquoi ? parce que la compassion suppose la pauvreté et la douceur si on n'a pas la pauvreté et la douceur on n'aura pas la compassion parce que c'est comme ça qu'on est proche de Dieu et on ne peut pas être proche de son frère si on n'est pas d'abord proche de Dieu on vérifie l'amour qu'on a pour Dieu dans l'amour qu'on a pour le frère et donc qu'est-ce que c'est que ce mouvement-là ? c'est un mouvement qui est lié au manque c'est pas un débordement d'un excès c'est le contraire c'est une passion qui fait qu'on se rend proche là où il n'y a rien à partager là où il y a la misère là où il y a la souffrance là où il y a le manque et on n'a rien à donner quand on s'approche d'une personne qui est en phase terminale sur un lit d'hôpital qu'est-ce que vous voulez lui donner ? d'ailleurs on est bien embêté parce qu'on ne sait pas quoi dire souvent on dit salut ça va ? oups oula pardon tu veux manger quelque... ah oui non évidemment tu ne peux pas vous voyez on est très embêté parce qu'on ne sait pas quoi donner mais ça c'est parce qu'on n'est pas assez proche de Dieu et c'est comme ça qu'on peut manifester la compassion c'est-à-dire mendier quand on s'approche de quelqu'un qui n'a rien la seule chose à faire ce n'est pas donner c'est demander est-ce que tu me permets de partager un moment ta pauvreté ? est-ce que tu veux bien que je me fasse pauvre avec toi qui es pauvre ? que je me fasse misérable avec toi qui es misérable vous voyez et là on rentre dans un mouvement qui est possible et qui comble parce que ça ne vient pas d'un débordement de ce que nous portons ça vient de notre proximité avec Dieu qui permet à Dieu de se donner à travers nous ce sera beaucoup mieux expliqué dans le livre mais je prends le temps de le mettre parce que je trouve que c'est sublime c'est absolument sublime c'est-à-dire que comment est-ce qu'on peut réfléchir vous voyez si on dit la compassion de Saint Joseph pour Jésus alors on voit compassion il y a le mot passion alors on se dit Jésus le Golgotha Joseph qui voit le Golgotha qui voudrait lui-même mourir à la place de Jésus il voudrait lui-même porter la croix et il offre sa compassion vous voyez d'habitude on prend le problème sous cet angle-là le Père Joseph Marie nous dit non la compassion c'est d'abord ce qui nous unit à Dieu et étant unis à Dieu alors on partage son amour universel au plus j'ai cette passion pour la sainteté du Père au plus je me rapproche de Dieu au plus je connais Dieu et puis quand on a un ami on aime ce qu'il aime et au plus je vois son amour pour tous les hommes et au plus je me sens capable d'aimer tous les hommes quand on récite le rosaire c'est ce qu'on fait cinquième mystère douloureux la crucifixion et la mort de notre Seigneur fruit du mystère un plus grand amour de Dieu et des âmes parce que plus on aime Dieu plus on aime les âmes parce qu'on les voit comme Dieu les voit on les aime comme Dieu les aime c'est-à-dire on les aime d'un amour qui n'est pas le nôtre et donc c'est cette compassion qui nous permet d'avoir une présence féconde auprès du pauvre c'est-à-dire de notre semblable de notre semblable parce qu'on est nous-mêmes pauvres et donc on peut pleurer des larmes authentiques vous savez saint Paul qui dit je pleure avec celui qui pleure je ris avec celui qui rit enfin il ne dit pas ça comme ça mais c'est exactement ce mystère-là c'est de dire que je connais ma misère et j'ai vu comme Dieu désire que je lui offre cette misère je sais à quel point je suis défiguré par le péché et je vois que Dieu m'aime et je me laisse approcher par Dieu je le laisse me rendre proche de lui et ce faisant je comprends de l'intérieur comment il est attiré par la misère des hommes pourquoi il est attiré par la misère des hommes et alors moi-même je me laisse emporter par ce mouvement et moi-même je deviens capable devant quelqu'un qui est misérable d'être présent et alors je peux approcher de ce fameux lit d'hôpital de tout à l'heure et ne pas faire de lapsus ou de bafouillage ou de bêtises parce que je suis là je suis présent comme un pauvre qui demande simplement à partager la pauvreté et à recevoir ensemble de Dieu et à transmettre tout ce que Dieu nous donne parce que ce qu'on donne ça vient de plus loin de plus loin que nous et c'est comme ça que Joseph est un maître de compassion quand on réfléchira je ne peux pas tout dire d'un coup j'essaye de faire mais sur l'accompagnement des mourants vous voyez c'est de ça qu'on parle Joseph patron de la bonne mort et là encore de nouveau d'habitude Joseph patron de la bonne mort allons se dire bah oui c'est parce qu'il est mort entre Jésus et Marie etc oui oui c'est vrai moi même j'ai fait ce genre d'itinéraire souvent et je vous l'ai proposé ici même mais là il y a cette originalité que de dire non c'est la misère des hommes qui devient la passion commune de Joseph et de Jésus c'est d'abord ça l'affaire il n'y a pas de plus grande misère il n'y a pas de plus grande solitude que d'affronter sa mort vous voyez et donc il est le patron de la bonne mort parce qu'il sait être présent parce que lui il était présent à celui qui est présent il était présent à l'Emmanuel Dieu avec nous et vous voyez Dieu avec nous c'est lui qui est présent allez j'avance parce que normalement je devrais conclure j'ai à peine fini l'introduction non mais pour une fois c'est pas de ma faute il y a 400 pages les gars non je fais pas de résumé je fais pas de résumé et j'essaye même pas parce que vous voyez c'est un itinéraire je vous dis comment j'ai pu vibrer en lisant certaines pages je vous dis même plus loin que ce qu'il y a écrit c'est à dire je vois ce que ça ouvre comme chantier je vois ce que ça ouvre comme réflexion c'est fait pour ça c'est un partage de lecture c'est pas un résumé et ce que j'ai bien aimé aussi j'y reviens je l'ai mentionné tout à l'heure c'est la manière dont il parle du couple de Joseph et de Marie enfin ça c'est des choses sublimes parce que vous voyez là on est dans une grande nouveauté on est dans une grande nouveauté il y a de l'innovation théologique qu'est-ce que c'est que l'innovation théologique c'est redire ce que tout le monde a toujours dit mais sans se rendre compte de ce que ça voulait dire et donc tout à coup il y en a un qui se rend compte et il s'en rend compte et il l'explique là et oui parce que on dit Marie et Joseph ils s'aiment ah bah la bonne nouvelle et oui oui mais c'est ça et le père Joseph-Marie avec candeur il pose la question il dit mais ça veut dire quoi alors c'était un amour parfait oui donc complètement humain ah bah oui oui donc qui entraînait la mise à disposition de soi-même ah absolument donc Marie se sont aimées dans leur esprit se sont aimées dans leur âme et se sont aimées dans leur corps ah oui non mais alors attendez parce qu'il y a deux trois sine qua non enfin des petites conditions des notes de bas de page au contrat de mariage ah bah oui mais alors c'était un amour humain ou c'était pas un amour humain et donc vous voyez le père Joseph-Marie encore une fois avec candeur parce que moi je fais le clown mais lui c'est un homme de prière c'est une autre approche il a plus de délicatesse que moi il se dit qu'est-ce que ça veut dire un amour humain quand on parle d'un amour virginal on peut pas exclure le corps il s'agit pas de dire qu'ils étaient pas vierges l'un et l'autre il s'agit pas de dire qu'ils étaient pas consacrés chacun dans la virginité ou que leur mariage n'était pas virginal ça c'est sûr mais il s'agit pas de dire non plus que leur amour était pas humain parce que sinon le bon Dieu leur aurait fait une drôle de farce et donc là c'est pareil parce que quand on dit quelqu'un innove on est toujours des soupçons c'est de l'innovation je vous le dis c'est vraiment une grande innovation et pourquoi je sais que c'est une innovation parce qu'il fait que citer des textes des anciens les pères de l'église ont réfléchi sur ces questions ils citent saint Augustin l'école de spiritualité française a réfléchi sur ces questions ils citent saint Jean-Eude etc etc et il en tire le fruit merveilleux merveilleux de pureté et qui dit finalement saint Augustin avait raison c'est un vrai mariage c'est un vrai mariage donc ils sont vraiment donnés l'un à l'autre le mariage il est valide saint Augustin l'avait déjà largement démontré mais donc la sainte Vierge a tout donné à saint Joseph son corps son âme et son esprit et saint Joseph a tout donné à la sainte Vierge son corps son âme et son esprit mais sous une modalité particulière qui est celle du respect de la vocation de l'autre et donc vous voyez c'est pour ça ce sont des pages qui sont sublimes je les résume en trois phrases vous prendrez le temps d'en cueillir toute la lumière mais vous voyez d'habitude il y a toujours une réticence et c'est des sujets dont on a du mal à parler au couple parce qu'on leur dit ah bah oui alors vous êtes unis par le sacrement du mariage regardez Marie et Joseph alors en général ils disent ouais ouais je veux bien regarder mais enfin en gros on avait quand même pas la même vie quoi comment expliquer ben si ben comme ça tout simplement c'est à dire que Marie se donne complètement à Joseph voilà c'est tout elle se donne à Joseph elle donne son corps à Joseph son âme à Joseph son esprit à Joseph et Joseph la reçoit comme son épouse en respectant ce qu'elle est la Vierge Immaculée et donc comme ils respectent ce qu'elle est ben ils vivent leur mariage d'une manière unique et réciproquement Joseph donne à la Sainte Vierge son corps son âme et son esprit et la Sainte Vierge respecte la vocation de son époux qui est consacré dans la virginité ce qui fait que l'un et l'autre se donnent l'un à l'autre comme gardien de leur virginité vous voyez c'est quelque chose qui est magnifique et qui du coup est très facile pour tous les couples unis par le sacrement du mariage parce que tout le monde toutes les femmes de la terre n'ont pas la vocation d'être la mère du Messie vous comprenez ce que je veux dire donc elles peuvent se donner comme la Sainte Vierge vraiment comme la Sainte Vierge c'est à dire corps, âme et esprit sans réserve et leur mari comme Joseph doit les accueillir comme Joseph a accueilli la Sainte Vierge c'est à dire en respectant leur vocation propre en respectant leur dignité de fille de Dieu en respectant le projet de Dieu sur elle et ce projet est peut-être d'être mère de familles nombreuses et dans ce cas-là il faudra faire ce qu'il faut mais vous voyez ce que je veux dire le mariage de Marie et de Joseph n'est pas un mariage singulier au sens où il ne pourrait pas être imité c'est le contraire sa singularité permet à tous les couples de se reconnaître et non seulement et là je vais plus loin encore et je tire les conséquences non seulement tous les couples mais les consacrés les religieux parce que Saint Paul le dit tout à fait tranquillement il en va du mariage il en va de l'amour des époux comme de l'amour du Christ et de l'Église or cet amour du Christ et de l'Église c'est quand même bien ce qui caractérise la vie religieuse si un évêque reçoit un anneau épiscopal c'est bien pour manifester un lien nuptial avec l'Église en tant que représentant du Christ si une religieuse reçoit un anneau nuptial pour sa consécration religieuse c'est bien pour manifester l'union nuptiale de l'Église au Christ et donc les évêques reçoivent les évêques les prêtres enfin vous comprenez je précise pas la liste reçoivent Saint Joseph en authentique modèle tout aussi bien que les pères de famille et chacun dans la spécificité de sa vocation propre parce que Joseph a eu cette qualité d'être père de famille d'être époux d'une femme ce qui concerne tous les époux dans le sacrement du mariage et d'être marié à une épouse qui ne lui appartient pas ce qui est bien la condition religieuse ce qui est bien la condition épiscopale puisque l'évêque ou même le pape si vous voulez pour prendre une figure symbolique puisque c'est quand même la figure épiscopale la plus proche de Saint Joseph est époux de l'église qui ne lui appartient pas le pape ne fait pas de l'église ce qu'il veut parce que Saint Joseph ne fait pas de Marie ce qu'il veut il fait seulement ce que Dieu lui demande de faire donc vous voyez ces chapitres il y a deux trois chapitres sur le saint mariage un au début et puis celui dont je vous parle qui est un peu vers la fin vous les reprendrez ensemble ou pas ensemble parce qu'il y a quand même une cohérence dans l'itinéraire mais bref mais vous voyez à quel point ça peut renouveler notre amour de l'église et notre connaissance de la vocation à la sainteté dans le mariage et je commence par l'amour de l'église parce que c'est de ça que doivent témoigner les mariés les époux et donc aujourd'hui où dans toute l'adversité y compris intérieure y compris avec tous les drames que vit l'église on a des fortes pressions qui nous poussent à nous méfier de l'église qui nous poussent peut-être même à ne plus aimer l'église c'est un jeu de l'adversaire c'est un jeu de l'adversaire on a besoin d'aimer l'église nous avons besoin d'aimer l'église pour comprendre l'amour du Christ pour recevoir d'elle la connaissance du Christ donc vous voyez encore une fois il y a des bons combats des combats de la justice des combats de la clarté de se mettre en vérité j'ai quand même commencé par la pauvreté et la douceur j'ai commencé par dire qu'il faut se mettre en vérité devant Dieu mais allons jusqu'au bout il ne faut pas que ça nous conduise à ne pas aimer l'église il ne faut pas que ça nous conduise à mépriser la vocation des uns ou des autres ça serait tout à fait dramatique vous voyez un peu l'enjeu je vous dis c'est un livre extrêmement riche et je le dis en toute humilité et en toute objectivité je crois qu'on n'a pas fini de creuser les lumières qui sont dans chacun de ces chapitres je crois sincèrement qu'on n'a pas fini de creuser tout ce qui est rassemblé ici mais en même temps est-ce surprenant puisque c'est l'itinéraire d'une vie mais donc au moins retenons ça pour ce point cette originalité qui est rarement soulignée qui à mon avis n'est pas n'est pas vue par ce qui étudie la question l'amour entre Joseph et Marie ne peut pas être qualifié de platonique c'est pas parce qu'il n'y a pas eu d'union conjugale au sens où on l'entend habituellement qu'il n'était pas entièrement donné l'un à l'autre c'est la manière dont il se donne l'un à l'autre qui fait que ce mariage est exemplaire et il est entièrement spiritualisé et je vois bien qu'il me faut conclure j'ai dépassé le temps et c'est dommage parce qu'il y a encore plein de choses magnifiques à dire mais ah oui vraiment mais vous verrez que tout cela ouvre sur la maternité de l'église et de la Vierge Marie c'est à dire la naissance la naissance d'en haut c'est à dire la spiritualisation de tout notre être là il y a quelque chose qui est vraiment très très profond et puis qui pour nous ici dans la communauté prend une saveur particulière parce que vous le savez peut-être la famille de Saint Joseph dans ses intuitions fondamentales le Père Joseph Marie a mis en avant l'union des trois cœurs le sacré cœur de Jésus le cœur immaculé de Marie le cœur très chaste de Saint Joseph ne sont qu'un seul cœur ne sont qu'un seul cœur et c'est dans cette unité là que se trouve le bonheur des béatitudes c'est dans cette unité là que nous avons notre place notre bonheur c'est pour ce bonheur là que nous sommes faits pour nous unir à cette union là pour participer à cette communion là or on a du mal parce qu'on est blessé on a du mal parce qu'on résiste à l'Esprit Saint et donc il y a tout un itinéraire d'accueil de l'amour du Christ et du ministère de l'Église ou de la Vierge Marie qui nous enfante à la vie nouvelle et bien Saint Joseph a une place particulière dans cet itinéraire là parce qu'il aimait Marie parce qu'il était brûlant de charité sans aucune convoitise vous voyez qu'il ne suffit pas de dire je me donne à lui et puis il respectera les couples savent combien c'est difficile de gérer les passions c'est difficile et donc Saint Joseph est celui qui ouvre un itinéraire qui montre qu'il ne s'agit pas de maîtriser les passions au sens où les stoïciens ont prétendu brider les réclamations des instincts ou les revendications de nos pulsions mais de les intégrer dans un amour qui les dépasse qui les dépasse parce que c'est pas que Saint Joseph avait des problèmes d'équilibre intérieur vous voyez ce que j'essaye de dire pudiquement c'est que la charité en lui était si intense que ces dimensions de l'amour qui est un amour lié à l'héros pour reprendre le vocabulaire grec était complètement emporté par une vague qui le dépasse qui l'emporte et qui le met en ordre et qui est ce que Saint Jean appelle la gapée mais vous voyez il n'y a pas de il n'y a pas de comment dire je sais pas je cherche un mot mais je voudrais éviter les termes de castration parce que ça va déclencher des sourires que je voudrais voilà mais il n'y a pas de maîtrise de soi qui conduise à des frustrations c'est un épanouissement ordonné et qui rend à chaque dimension sa place et donc être guéri ça veut d'abord dire accepter que Dieu remette les choses en ordre ça veut pas dire faire disparaître les problèmes on aimerait par la guérison assez souvent soit arrêter de souffrir soit retrouver un sentiment de puissance perdu depuis l'enfance mais c'est pas ça la guérison ça c'est la régression la guérison c'est de dire eh bien tout ce qui est en moi c'est ce que c'est je dis pas qu'il faut pas y travailler je dis pas qu'il faut pas d'assaise je dis que ce qu'on attend du bon Dieu c'est que ce soit spiritualisé qu'il y ait un amour plus grand un amour qui ordonne un amour qui oriente un amour qui emporte tout et qui permet que chaque chose soit mise à sa place donc là il y a des pages vraiment vraiment très très audacieuses mais vous voyez je tourne là et puis je vais simplement dire un peu pour vous mettre si c'était pas déjà fait j'espère un peu oui quand même l'eau à la bouche des méditations sur le fiat de Saint Joseph on parle souvent du fiat de Marie on a raison mais il y a aussi le fiat de Joseph et il est tout aussi important s'il y avait eu que le fiat de Marie ça marchait pas l'affaire il fallait le fiat de Joseph il est tout aussi important des méditations sur la nativité mais aussi des lieux qu'on visite moins et c'est dommage comme la circoncision comme l'imposition du nom la présentation évidemment de la spiritualité du travail de la prière de l'étude etc mais pour finir je vous laisse avec une référence qui est tout à la fin du livre la dernière page ou l'avant-dernière page le père Joseph-Marie conclut ainsi en disant l'église du troisième millénaire parce que vous voyez qu'en parlant de Saint Joseph en parlant de Joseph de Nazareth il cherche le visage de Joseph de Jésus de Nazareth et en cela il cherche l'identité de l'église c'est pour ça qu'on a commencé avec les citations de Benoît XVI l'église doit retourner à Nazareth et il conclut sur l'église du troisième millénaire en disant l'église du troisième millénaire sera belle si à l'école de Saint Joseph elle accepte de faire mourir le vieil homme et si à l'école de la Vierge Marie elle se laisse guider par l'esprit qui l'a fait vivre alors l'église connaîtra la paix de Nazareth et bien que cette direction qui nous est offerte pour continuer la passionnante aventure de la vie ecclésiale soit confiée entre les mains de Saint Joseph notre père et le patron de l'église universelle je vous salue Joseph vous que la grâce divine vous êtes béni entre tous les hommes et Jésus en avant de l'église et Jésus Saint Joseph le nom de notre père et le fils de Dieu priez pour nous dans nos soucis de la famille de sa santé et de notre travail jusqu'à nos derniers jours et de nous se trouver à l'heure de notre mort Amen au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit Amen Bonne lecture à tous Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.